...eut un profond impact sur l'Egypte antique. La géographie physique du pays protégeait le pays des menaces extérieures. L'Egypte était en effet entourée de déserts, de terres montagneuses et de mers de tous les côtés. Deux voies seulement étaient envisageables pour l'assaillant, ce qui simplifiait considérablement la défense de celle-ci par l'armée égyptienne. Les Égyptiens purent ainsi rester isolés du monde externe grâce à leurs ressources naturelles. Au fil des siècles, cette autarcie se transforma en un sévère sectarisme. Fermés à toute nouveauté ou réforme, ils s'accrochaient passionnément à leurs croyances. Sous-titrage ST' 501 La vie après la mort était la composante principale du système de croyance des Égyptiens. Ils croyaient que l'âme survivait après la mort du corps et qu'elle était jugée. En présence de témoins, Les bonnes et les mauvaises actions du défunt étaient pesées et discutées. Le juge ou le dieu rendait ensuite son verdict. Ceux dont les bonnes actions pesaient lourd dans la balance jouissaient ainsi d'une vie éternelle de bonheur, tandis que ceux dont les mauvaises actions étaient plus lourdes étaient condamnés au tourment éternel. Il est impossible de nier l'étroite ressemblance entre la vision de l'au-delà chez les Égyptiens et celle de la foi monothéiste. Cela démontre donc que la civilisation de l'Égypte antique avait dû recevoir autrefois une révélation de la religion authentique et qu'elle dut progressivement corrompre le culte d'un dieu unique en culte de dieux multiples. Nous savons que régulièrement, des messagers furent envoyés pour rappeler aux hommes l'unicité de Dieu et leur obligation de le servir. Le prophète Joseph fut l'un de ces prophètes dont la vie fut racontée en détail dans le Coran. Le prophète Joseph immigra vers l'Égypte avec le peuple d'Israël pour s'y installer. Après sa mort, commença une période de servitude pour les enfants d'Israël. Cette ère d'esclavage allait connaître son terme avec la mission du prophète Moïse en tant qu'ambassadeur et son guide des enfants d'Israël en dehors de l'Égypte. Les pharaons d'Égypte étaient cruels, oppressants, guerriers et impitoyables. Ils se considéraient tous comme les êtres supérieurs au sein du système polythéiste, déformés et n'avaient aucun remords à faire couler le sang. Les pharaons d'Israël L'un d'un d'un des pharaons d'Israël L'un d'entre eux fut cependant différent. Il défendait en effet qu'il n'y avait qu'un seul créateur, ce qui lui valut de subir une pression terrible de la part des prêtres d'Amon et d'être finalement tués. Il s'agissait d'Amenhotep IV qui régna au début du XIVe siècle avant l'ère chrétienne. Lorsque Amenhotep monta sur le trône en 1375 avant Jésus-Christ, il dut faire face à un conservatisme endurci depuis des siècles.